Tu ne peux rien changer avec ce que tu n'as pas. Je reprends. Tu peux tout changer avec ce que tu as maintenant. Avec ce que tu as maintenant. Spirituellement, matériellement, financièrement, intellectuellement. Ce que tu as maintenant est suffisant pour que tu sois un vrai changeur du monde. Tu as noté ça ? Tu ne peux rien changer ni dans ta vie, ni dans la vie des autres. Avec ce que tu as perdu, avec ce que tu n'as pas. Donc, d'entrée de jeu, que le Saint-Esprit t'aide à faire l'inventaire de choses que tu as. Non, inventaire, compter les choses que tu as. L'un des buts principaux de cet enseignement, c'est d'ouvrir nos yeux sur ce que Dieu nous a déjà donné. Et nous pousser à nous mettre au travail avec ce que Dieu nous a déjà donné. Sans quoi, nous ne pouvons rien changer. Le diable est très intelligent. Et il travaille à aveugler les chrétiens sur ce qu'ils ont et ouvrir leurs yeux sur ce qu'ils n'ont pas. L'homme, l'écrivain, dans la Bible, dit ceci. Quand je pense au poison, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Je suis découragé. Je suis attristé. Mais afin que je retrouve la force, voici ce que j'ai fait. Je compte les bontés de l'éternel. Je t'en supplie. À partir d'aujourd'hui, achète-toi un carnet. Commence à voir les choses que Dieu t'a données. Quelles sont les aptitudes que j'ai ? Quand je parle de ce que Dieu t'a donné, je ne dis pas ce que les autres disent que tu as. Parce que Samuel avait vu qu'Eliab avait la royauté, mais Dieu ne lui avait pas donné. Les gens autour de toi peuvent commettre une erreur. Quand ils te regardent, ils pensent que tu as ça. Alors que tu ne l'as pas. Tu ne peux changer les choses qu'avec ce que tu vois et tu prends conscience que Dieu t'a donné. Dans cet enseignement, j'aimerais que Dieu te délivre de l'inquiétude de choses que tu as perdues. Parce qu'à partir du moment où tu es toujours dans le souci et l'angoisse des choses que tu as perdues, c'est là où tu as régler sur ce que tu as et sur ce que Dieu t'a donné. Notre texte de base est tiré de Luc chapitre 10. verset 19, le verset 12. Je vais lire rapidement afin de développer et de présenter la pensée du Seigneur. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble s'est rendu dans un pays éloigné pour y être nommé roi. Il devait revenir ensuite. Verset 13. Avant de partir, il appela dix de ses serviteurs leur émis à chacun une pièce d'or des grandes valeurs. Il souligne cela, il leur émis une pièce d'or des grandes valeurs. Il leur dit faites des affaires avec cet argent jusqu'à mon retour. Ce que Dieu t'a donné c'est pour en faire des affaires. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que Dieu t'a donné c'est pour que tu fasses des affaires avec. En fait, ce verset biblique veut nous dire nous devons tous avoir la mentalité des commerçants. Alléluia. Apprends à devenir et à voir l'esprit des commerçants. Un commerçant c'est la personne qui échange le bien contre l'argent pour augmenter la valeur de ses biens. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Un bic coûte 10 dollars. Quand je le vends à 11 dollars je vais acheter encore un autre bic des 10 dollars. A force d'acheter 10 bics à la fin je vais ajouter un autre bic. tu ne peux pas ajouter sur ce que tu as sans les vendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas ajouter ce que Dieu t'a donné si tu ne vends pas ce qu'il t'a déjà donné. Quand j'ai dit vendre je ne parle pas de vendre l'évangile. c'est juste une manière de faire ou de comme Jésus disait c'est une parabole. La parabole c'est une manière d'expliquer les choses difficiles à comprendre par des choses naturelles ou habituelles. Quelqu'un ne peut pas faire un commerce et cacher ce qu'il vend. Alors qu'est-ce que nous sommes en train de te dire ce matin? Il faut exposer le don que Dieu t'a donné pour les autres. Tu ne peux pas exposer ce que Dieu t'a donné si tu ne le connais pas ou si tu ne le considères pas. Je mets une pause. Qu'est-ce que tu as? Et qu'est-ce que tu exposes? Pour servir aux autres. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu exposes? Il y a des gens au Média. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous êtes venu travailler par papoter pendant qu'on prêche. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu exposes? Pour réduire la misère des gens autour de toi. J'aimerais dire à quelqu'un selon Dieu tu ne deviendras pas les Joseph de votre famille. Actuellement tu as tout ce qu'il faut pour être les Joseph de votre famille. Arrête d'attendre une prophétie disant c'est toi les Joseph de votre famille. Si tu comprends bien cette parole que Dieu t'envoie ce matin et que Dieu t'ouvre les yeux pour compter ce qu'il t'a déjà donné et que tu prends le courage de les mettre à disposition des autres. Même tes propres besoins vont être résolus. Cet enseignement va t'aider à quitter la mentalité des mendians qui est mendiant c'est d'abord une personne aveugle soit physiquement soit spirituellement et qui ne voit pas ce qu'il a à partir du moment où tu ne vois pas ce que tu as va dans la plus grande église selon toi va voir les plus grands pasteurs selon toi je verrai t'assurer de la part de dieu tu resteras mendiant à vie ce n'est pas l'onction d'huile qui t'attire ta tête qui t'enlève la mendicité la mendicité nous en sommes délivrés lorsque nos yeux s'ouvrent et que je sache qu'est-ce que je peux faire de mes pieds qu'est-ce que je peux faire de mes mains qu'est-ce que je peux faire de ce que j'ai ce matin au nom de Jésus comme Élisée l'a dit père ouvre les yeux de ton peuple afin qu'il voit qu'est-ce que tu nous as déjà donné au nom de Jésus Christ reçois cette grâce que tes yeux spirituels s'ouvrent que tes yeux spirituels s'ouvrent que tes yeux spirituels s'ouvrent au travers la parole de Dieu que cette parole soit comme l'huile sur tes yeux afin de te faire voir ce que tu as alléluia chacun a récit une pièce d'or je suis toujours au verset 14 mais les gens de son pays laïs et ils envoyèrent une délégation derrière lui pour lui dire nous ne voulons pas de lui comme roi il fit pourtant nommer roi et rêvint dans son pays tiens toi debout reçois ce que Dieu te donne ce matin là où les gens ne veulent pas que tu règnes sur eux dans le nom de Jésus on te désigne malgré l'air méchanceté je dis à quelqu'un ce matin de la part du Seigneur là où les gens s'opposent à ton élévation dans le travail dans les affaires malgré l'air opposition que la parole de Dieu sur toi s'accomplisse au nom de Jésus de Nazareth que ce soit dans le processus électoral que ce soit dans le travail comme fonctionnaire dans les secteurs privés celui que Dieu a élevé que les hommes ne veulent pas avoir élevé que les hommes ne veulent pas occuper son poste comme cet homme je déclare ce matin au nom de Jésus de Nazareth malgré l'air opposition occupe ton poste au nom de Jésus reçois ton élévation au nom de Jésus Amen tu peux te remettre assieds Dieu m'avait dit de le fait au verset 15 il fut pourtant nommé roi et révin dans son pays il fut alors appelé les serviteurs auxquels il avait remis l'argent pour savoir ce qu'ils avaient gagné bien aimé dans le Seigneur tout ce que tu as même tes yeux Dieu te demandera le compte de ce que tu as fait de tes yeux un changeur du monde c'est une personne qui a la conscience qu'il va rendre compte or tu ne peux pas rendre compte pour les choses que Dieu ne t'a pas donné donc pour te préparer à rendre compte il faut donc identifier qu'est-ce qu'on m'a donné pour que j'explique ce que j'en ai fait mon frère est-ce que tu m'entends tu vas te retrouver mal à l'aise au tribunal si au jour du jugement on t'a dit on t'avait donné l'onction prophétique on t'avait donné l'onction de guérir les maladies inquirables on t'avait donné l'onction de la gouvernance on t'avait donné l'onction d'être président de la république et ce jour là tu dis mais qu'est-ce qu'on m'a donné que les yeux s'ouvrent au nom de Jésus Dieu te donne à vivre Dieu te donne la vie Dieu t'a donné la vie aujourd'hui encore parce qu'il sait que tu as le potentiel pour changer l'histoire tu as le potentiel pour changer l'histoire tu as toutes les ressources pour changer l'histoire dis-le j'ai toutes les ressources pour changer l'histoire reprends-le j'ai toutes les ressources pour changer l'histoire alors je me mets au travail alors je me mets au travail acclame le Seigneur un changeur du monde a la mentalité de la rédivabilité est-ce qu'il y a quelqu'un m'entend frères et sœurs même si tu n'as pas une position officielle dans l'église tu as une position officielle dans le corps de Christ et il t'a confié des choses frères et sœurs même si tu n'es pas engagé dans un bureau sache que tu es engagé dans l'église de Jésus Christ que tu sois chômeur que tu sois étudiant que tu sois homme d'affaires que tu sois dans la fonction publique que tu sois en prison que tu sois à la présidence tout tout être humain devra rendre compte devant Dieu rappelle toi de ça et ce matin prends déjà ton bic Dieu m'a donné d'être garçon Dieu m'a donné une licence en droit Dieu m'a donné une aptitude forte d'analyse et de développement de stratégie développement de stratégie élaboration de stratégie rédaction de stratégie cocoma dingue bako kiko résoudre marcam nasana maillé léa cocoma dingue bako résoudre problème il y a gratuité la mme a pésar a maillé lé wana s'occupe an alikam nama lé 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 la bouillé 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 lé qu'on a égouté solution il y a des gens on les appelle les stratèges tu ne le vois pas sur terrain mais il a un don il va te dire ça là ça va pas c'est un don et les stratèges gagnent beaucoup d'argent qu'est-ce que tu as je ne dis pas qu'est-ce que qu'est-ce que l'école t'a donné je ne dis pas ce que l'école t'a donné depuis que tu es né je sais tisser les cheveux est-ce que tu comptes ça de temps en temps il y a quand il y a tout ce qui c'est l'argent mais quand les agents de l'état vont venir dans ton salon après tu vas dire l'état environnement il y a 12h ministère de santé il y a 13h art il y a 14h publicité il y a 21h si tu as gagné tout ce qui ils n'ont rien dans ton salon ils n'ont rien dans ton salon ils n'ont rien en kaka pardon ils n'ont rien dans ton salon la fonction publique c'est alors que nous allons pas savoir qu'est-ce que notre dans ton lycée c'est c'est qu'est-ce que qu'il y a tout ça nous faisons le bong les enfants nous allons dire que c'est qui est gauche vous allez ality son fonctionnaire nous allons délivrer Contre ce que tu as Moi c'est très fort en mathématiques Oh maths, limite Je ne sais pas quoi, je ne connais même pas vos termes là Oh limite, oh infini, oh machin X inconnu Quelqu'un d'autre dit c'est quoi ça Mais quelqu'un d'autre va dire Il y a des gens qui voient ce que toi tu ne vois pas Tu ne peux rien faire avec ce que tu ne vois pas Toute ta vie est dans ce que tu vois Tant au-delà Quoi faire, expérimenter hasard Toutes tresses Toutes tresses, comment ? L'Etat a eu tout Après dire au coli, au qu'il y a de la commune Au comissi, au sommet patente Tu t'inscris dans l'ordre utile Demain quand il y aura un concours de tresseurs On va dire, est-ce que tu as les documents de l'Etat ? Oui je fais ma patente Ok tu es éligible Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Ne dis jamais en tant que chrétien que je n'ai rien Quand tu reçois Jésus Tu reçois la plus grande personnalité Et toutes les ressources qu'il y a Est-ce que tu le vois ? La Bible dit c'est lui qui reçoit Jésus Jésus entre en lui Par le Saint-Esprit La Bible déclare ceci Ce n'est ni par ta force Ni par ta puissance Mais par mon esprit En d'autres termes Quand tu es converti Vraiment converti Tu as la conscience que tu as le Saint-Esprit Pas parce que tu es tombé Pas parce que tu as ch... Mais parce que tu es sûr que Dieu est fidèle En acceptant Jésus Le Saint-Esprit est en moi Et le Saint-Esprit étant en moi J'ai tout Ce dont j'ai besoin Pour changer l'histoire Comment vois-tu le Saint-Esprit ? Jeunes gens Le Saint-Esprit ne nous est pas donné Juste pour faire Montagne d'adoration Montagne de délivrance Montagne prophétique Le Saint-Esprit Nous est donné Pour impacter positivement Notre génération En changeant les vrais problèmes C'est triste D'aller à la montagne Et de revenir Insulter les gens Sur les chemins Tu viens de la montagne Avec les grands prophètes Nous là c'est simple Nous mettons fin au théâtre Dans l'église C'est fini Ce que vous aimez là ou non On aime les cultes comme ça J'ai posé la question hier Aux jeunes gens Vous êtes venus Parce qu'on parle de sexualité Dans le but De satisfaire votre curiosité Ou dans le but De savoir Qu'est-ce que Dieu pense De la sexualité Avant le mariage Afin que je m'y conforme Alléluia Dieu est venu Pourquoi ? Dieu est venu ce matin En culte Pourquoi ? Pour satisfaire ta conscience Que je suis mon Christ Ou pour connaître Qu'est-ce que Dieu Attends de moi Pour la partie De la vie qui reste Est-ce que tu as Cette conception de choses Ou tu viens jusqu'à l'église Aujourd'hui on va chanter On va danser Aujourd'hui on a vraiment dansé Et après La Bible dit Je suis dans Luc chapitre 19 Le verset 15 A la fin Il dit Il fit alors Appeler ses serviteurs Auquel il avait remis L'argent Pour savoir Ce qu'ils avaient gagné Le premier Se présenta Et dit Maître J'ai gagné Dix pièces D'or Avec ce que tu m'as donné Le roi lui dit C'est bien Bon Serviteur Puisque tu as été Fidèle Dans Des petites choses Je t'énomme Gouverneur Des dix villes Ton demain La grandeur De ton demain Est cachée Dans les petites choses Que tu as maintenant Et cette grandeur Ne va se révéler Qu'en fonction De ce que tu fais De cette petite chose Apprends à voir Ta grandeur Dans le peu Que tu crois avoir Je dis Apprends à voir La grandeur Dans la petite chose Que Dieu t'a donné Jésus 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 se retrouve Là À la montagne André Philippe Sont là Et il y a Cinq mille hommes Sans compter Les femmes Et les enfants Philippe Dis Même si on a Tout l'argent Du monde Quelle est la boulangerie Qui va fournir Le pain Pour ces gens Bien aimé Dans le seigneur On ne change On ne change pas Les choses Non par faute De moyens Mais à cause De la mentalité Du manque La mentalité Du manque Même là où il y a Toi tu vois Toujours Qu'il n'y a pas Alléluia Philippe dit On ne peut pas Donc Même s'il y a L'argent Il n'y a pas Suffisamment De boulangerie André vient A son tour Il dit Bon On a quand même Cinq pains Et deux poissons Ça appartient A un petit garçon Comme pour dire À Jésus Il faut vraiment Au moins Lui qu'il mange Les autres Ils vont célébrer Parce qu'il complète Il dit Qu'est-ce qu'est C'est cinq pains Et deux poissons Pour tous ces gens Écoute C'est la part du seigneur Le pain que tu as Avec ta petite position Si tu l'exposes A Jésus Ça va résoudre Les problèmes De tous les congolais Je reprends Le pain que tu as Avec ta petite position Dans ce pays Si tu l'exposes A Jésus Ça va résoudre Les problèmes De tous les congolais Et il y aura Les restes Il y aura Les restes Pour résoudre Les problèmes Des rwandais Des ougandais Des burundais Des angolais Et des congolais Ce que tu as là Peut engendrer Suffisamment Et un plus C'est ça Ne complète pas Les lingas là C'est ce que tu as C'est ce que tu méprises C'est ce que tu ne vois pas Que Dieu ouvre tes yeux Ce matin Au nom de Jésus Sors avec les yeux Spirituels ouverts Oh ce matin Père Tu es le même Tu l'as fait avec Géhazi Fais avec quelqu'un Ce matin Que les yeux Spirituels S'ouvrent Que les yeux Spirituels S'ouvrent Le peuple N'a que des dirigeants Qu'il mérite Le peuple N'a que les dirigeants Qu'il mérite Qu'est ce que ça veut dire Si aujourd'hui Dans ta vie à toi Tu trouves que Dieu N'est à rien donner Quand tu vas devenir Directeur général Tu auras la même Mentalité On ne t'a rien donné La première chose Que tu vas vouloir faire C'est voler Toute la caisse De l'entreprise Pour que tu y aies C'est ça frère Si maintenant Tu n'écoutes pas Ce que Dieu t'a dit Tu vas finir voleur Amakala Andolo Tu vas te retrouver En prison A cause de la mentalité Et non parce que Tu n'avais pas Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je n'ai rien Sois délivré Sois délivré de cela Au nom de Jésus La Bible le dit Prends les gouvernements Des divines Si tu fais Ce que Dieu attend De toi Par tant de choses Qu'il t'a donné Il va te donner Encore plus Les secrets De l'augmentation C'est la fidélité Dans ce que Dieu t'a donné Par rapport à la vie Par rapport à la vie Qui est à Eglise Où il m'entend Parować à l'œil Toi, la dernière fois que tu as utilisé ta bouche pour parler à quelqu'un de Jésus, c'est quand? Or, la Bible dit dans Matthieu chapitre 28, 18 et le suivant, « Allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-le. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. » Tu as besoin de la présence manifeste de Dieu. Utilise ta bouche pour parler de Jésus à quelqu'un. Arrête de dire, « God, I want more of you, I want more of you, I want more of you, I want more of you. » Qu'est-ce que c'est? Je veux plus de toi, Seigneur, je veux plus de toi, je veux plus de toi, je veux plus de toi. Tu veux plus de toi, quand tu vis au travail là, margoulin, voleur, escroc, détourneur, ta vie ne prêche pas Jésus et tu viens à l'église, « Dieu, je veux plus de toi, je veux plus de toi. » Rappelez-moi, je veux plus de toi, escroc, mal élevé, voleur, sorcier, je veux plus de toi, je veux plus de toi. Et tu viens là au pied du passé, je veux dire, menteur, margoulin, à la douane là, comment tu vis ? À la commune, comment tu vis ? Dans la relation des frères et soeurs à l'église, comment tu vis ? J'ai même plus de toi. Give me more of you, God. Et quand on parle en anglais, il pense qu'il y a l'onction dans l'anglais. Séduction, oui. Comment avoir plus de Dieu ? C'est en parlant de Dieu aux autres. Nous avons créé des trucs de prière. La Bible dit, ils se sont mis après Seigneur. Hérode et le peuple, ils se sont mis ensemble pour s'opposer à toi, comme tu l'avais prévu. Ce matin, étant ta main, qu'il y ait des miracles. Et la Bible dit, les lieux où ils s'étaient rassemblés, l'onction est descendue. L'onction n'est pas descendue parce qu'on dit, Des pratiques, des religiosités inutiles. Et nous avons émotions. Beaucoup de gens religieux sont pleins d'émotions et n'ont rien d'onction. Beaucoup de chants, chants, nous aiment bien. J'ai dit, il n'y a pas d'onction. Il faut dire, il faut être fidèle dans la traduction. Amen. Nous aiment bien. Et ça, il y a bien. Quand tu parles toujours les dieux d'orphelins, est-ce que tu sais qu'un orphelin biblique a un dieu? Dieu a prévu pour que quelqu'un ne manque de rien. Il a dit, je suis le mari de veuve. Il n'y a pas de vide. Dieu ne laisse pas un vide. Je suis le père des orphelins. Donc, à l'instant où ton père est mort, comme source de ta provision, il a pris sa place. Il n'attend pas le 40e jour. Il n'attend pas l'effet de deuil. Un centaine. Est-ce que tu vois ça? Et puis même, quand tu as 40, tu vas se dire, hé, moi, orphelin, mon père est mort. S'il était là, qui t'a ensorcellé? 40 ans à 35 ans. Et puis, tu viens à l'église, tu prêches. Je prends la chair et si je te lance, quoi. Non, sérieux. Vous savez, de temps en temps, parce que j'entends les gens, il était dans une grande réunion de prière où c'était émotionnellement bien. Après, quand vous avez changé, j'ai dit, bon, les grands archibuchos, c'est qui tu es parti là? Moi, je donne la parole. Et je sais qu'il y a la solution dans la parole. Je ne peux pas dire. Parce que la parole, partout où tu seras réussi. La parole de Dieu, partout où on la place, même sur du roc, la parole de Dieu germe. Mais toi, tu veux l'homme de Dieu. Moi, j'ai besoin de l'homme de Dieu. Tu es là, perdu quelque part. Papa, on tombe tout le monde à ma casse. Oh, la Bible dit, la puissance qui triomphe du monde, c'est votre foi. Ce n'est pas la foi du pasteur. Ce n'est pas la foi de votre bâtiment. Tu ne peux pas aller à mon édite et tu laisses la foi à Kinshasa. Est-ce que même tu es conscient que tu as la foi ? Est-ce que tu sais que la foi est un don de Dieu ? À chacun de vous, une mesure de foi a été donnée. C'est un don. La question, selon notre message de ce matin, que fais-tu de la portion de foi que Dieu t'a donnée ? Tu fais quoi avec ? Toi, tu ne crois qu'à la foi du pasteur ? Si le pasteur prie, il va être guéri. Et quand le pasteur ne prie pas, nous, nous sommes malades. Parce que nous avons l'arrêté, nous avons mis l'église. Vas-y, égarde-toi comme tu veux. Ne mets pas ça sur ma tête. S'il vous plaît, qu'on arrête de vous baby-sisser. La Bible dit que Jésus s'est fâche. Jésus s'est fâche parce que ses apôtres sont incapables de chasser un esprit mauvais de quelqu'un. Mais la vraie cause, c'était quoi ? Il ne connaissait pas les types de démons là. Il ne connaissait pas. Tu viens là, c'est sa volonté à accéder à la connaissance. Ça veut dire, nous te donnons la vraie puissance. Les païens disent, donne-moi un poisson, j'aurai faim. Apprends-moi un poisson, c'est fini la mendicité. Tu viens à la salle, c'est fini la démonstration. Ce n'est pas ici la démonstration, c'est là où tu es, à la douane là. Un homme de Dieu est venu ici, mercredi, il dit, on lui a proposé le travail à la douane. Il a dit, l'homme qui lui propose le travail, il lui dit, tu es pasteur, c'est si tu acceptes ça. Il y a deux possibilités. Tu entres à la douane, tu deviens folleur. Soit, tu entres à la douane, tu vis comme pasteur, donne déjà ton testament, parce que tu vas mourir. Parce que ces gens-là, ne vont pas accepter que ta pastorale constitue un blocage sur leur plan d'enrichissement. Ils vont te tuer. il a dit, pardon, hé ton travail, reste avec eux. Je n'ai pas une mesure de voie pour lutter avec eux. Il a refusé. Maintenant, toi, là où tu es, ta foi fait quoi? la Bible l'a dit de Daniel, on a comploté, on l'a même jeté dans la fosse au lion, mais il est resté dans sa foi attaché à Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, sa foi, leur foi, leur a donné la victoire contre les comploteurs. Est-ce que tu vois ça? La question ce matin, est-ce que tu vois ce que tu as, ce que, ce que, ce que, peut faire le peu que tu as? c'est ça la grande question. Élisée, lorsque la veuve, la femme du prophète, l'ancienne femme du prophète, vient le voir, elle voit que ses enfants vont être transportés, qu'elle n'a rien. Mais Élisée, pose la question, tout commence par voir Élisée ne voulait pas aller tchanga tchanga mélange, mélange, disant des choses. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai qu'un peu d'huile ici. C'est quoi cette huile pour payer les dettes que mon mari a laissé? Elle, elle ne voyait pas la grandeur qu'il y avait dans cette huile-là. Mais Élisée, a vu dans le peu d'huile, une société commerciale est la purement des dettes. Donc, la purement des dettes est la création d'une société de vente d'huile. le paix que tu as, donne ce qu'il faut et au-delà. Elle avait besoin de payer la dette. Mais Dieu lui a donné le paiement de la dette dès le commencement d'une nouvelle entreprise pour qu'elle ne tombe plus dans les dettes. Dieu ouvre nos yeux. tu as déjà entre tes mains avec ce que tu as le supermarché. Il faut il faut la bingue y'a oua la ba 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 soso du cayabou du gorodo frère c'est un business Lalalalalalalalalalalalala Que je prophétise Vas-y profane Il ne faut pas faire ça Nous ne sommes pas les atalakos des serviteurs Nous ne sommes pas les distributeurs De l'onction des serviteurs Ils ne prophétisent pas poussés par nous Au contraire, la Bible dit J'ai un vous Et vos prophètes Dont vous suscitez les prophéties Je vais vous frapper C'est simple Nous ne devons pas être le peuple Qui suscite les prophéties Non, 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 non Quand tu écites la prophétie Tu reçois tranquillement L'esprit des divinations C'est avec l'esprit satanique C'est avec l'esprit satanique Quand tu excites la prophétie Tu dis Satan descend sur lui Qu'il me dise les choses C'est ça que vous voulez Non, ici il n'y a pas de prophétie Que Dieu aie pitié de toi Ici Tu penses que c'est ça que je dis Là je donne un enseignement général C'est prophétique C'est prophétique frère Ce soir Aujourd'hui même Puisque tes yeux s'ouvrent Tu commences son entreprise Tu sors automatiquement du chômage Tu sors automatiquement de la mendicité Aujourd'hui même Il y a un miracle qui se produit Lorsque tu exposes Exposes Cette femme a dit J'ai un peu Elle a exposé les peurs Heureusement qu'elle savait Qu'il y avait encore un peu d'huile Elle n'a pas caché ça Elle a exposé Tout ce qui reste C'est cette huile Mais moi je ne vois pas la solution Avec cette huile Que le Dieu des cieux t'aide Avoir la solution dans le peu que tu as Que mon Dieu t'aide Avoir la solution dans le peu Que mon Dieu t'aide Qu'est-ce que c'est que j'ai C'est trop petit C'est trop petit Comme les disciples Heureusement qu'ils ont exposé ça Elie Je suis toujours dans les textes introductifs Elie A vu La grande pluie Dans un nuage Semblable à la pomme de main Elie A vu Une grande pluie Alors qu'elle est son serviteur Mais voyez qu'un petit nuage Au nom de Jésus Parle à Dieu Saint-Esprit Donne-moi de voir La grande pluie de bénédiction Dans cette petite farine Cette farine là Si tu commences Le commerce Le commerce C'est des galettes Tu vas avoir une villa Dans 5 ans Je n'ai pas dit 2024 Dans 5 ans A condition d'être fidèle Dans le peu Nous avons tous Les villas Dans ce que nous avons aujourd'hui Nous avons tous Les grosses voitures Dans ce qu'on a aujourd'hui Dieu est sage Il a placé La sémence Dans le corps Quand tu regardes La pomme Qu'est-ce qui est plus grand Les grains Ou ce qu'on a à manger Mais qu'est-ce qui détient La destinée Jésus est venu comme qui Qui a vu La grandeur Dans Jésus Et ça est 53 Il s'est levé Comme une faible Qui a reconnu Le bras de l'éternel Oh Dieu Aide-moi A reconnaître ton bras Fais cette prière Aide-moi A reconnaître ton bras Avant qu'il ne soit tard Aide-moi Seigneur Fais cette prière Aide-moi Seigneur Aide-moi Seigneur Aide-moi Seigneur Aide-moi Aide-moi C'est la stratégie De Dieu De cacher Ta grandeur Dans une chose Méprisable Lorsque cet homme A été établi Roi Il avait besoin Des collaborateurs Ta promotion Ta promotion Depend de ta fidélité Dans le peu Des choses Que Dieu T'a donné Ça ne dépend pas Du tribalisme Dis Amen Ça ne dépend pas Des élections Dis encore Amen Ça ne dépend pas De la corruption Dis encore Amen Amen Il a eu la promotion Parce qu'il a valorisé Les peu Le roi Le roi savait Que c'était peu Et il dit Parce que tu es fidèle Dans peu Maintenant que je suis roi Prends 10 provinces Deviens gouverneur Des 10 provinces Ta fidélité A faire valoir Ce que Dieu T'a donné de petit Changera ta position sociale Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ouvre messieurs Dis-le Dieu ouvre messieurs Dis-le Ouvre messieurs Ouvre messieurs Ouvre messieurs Dis-le encore Ouvre messieurs Ouvre messieurs Lorsque tu es enfant de Dieu Tu as ce qu'il faut Pour gagner les grandes batailles La Bible dit En fait J'aimerais que tu comprennes Jésus Christ veut dire quoi? Qui peut me donner La signification du mot Jésus Christ? Jésus c'est lui qui sauve Qui ôte les péchés du monde Christ le oint Est-ce que vous avez retenu ça? Si tu ne savais pas C'est ça que ça signifie Le nom de Jésus Jésus C'est lui qui sauve Le monde du péché Christ le oint Quand tu reçois Jésus Christ Tu reçois celui qui sauve le monde du péché Et tu reçois son onction Maintenant écoute-moi Entre tes mains A cause de ton onction Le peur que tu as Peut te donner un grand résultat La Bible dit Parlant de Samson Cet homme Est attaqué Et il y a plusieurs philistins Il a entre-semac La mâchoire d'une anesse Mais c'est avec ça Qu'il tient Mille personnes On n'a pas dit Mâchoire de l'hippopotame Non Ou de l'éléphant Mais l'un des plus petits animaux Cet enseignement Me fait voir quoi? Le peu qui est entre mes mains Si je suis conscient Que j'ai Jésus J'ai l'onction Dès que je me mets au travail Je m'attends A un grand résultat Ce n'a pas été écrit pour rien Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Et qu'est-ce que tu vois? La Bible montre ceci Dans la suite de notre lecture La troisième personne Lorsqu'elle vient Elle dit ceci Tu ne m'as rien donné Mais je te remets Ce que tu m'as donné Je vais descendre Pour parler avec toi Regarde-moi Les manques Et juste le mépris De ce qu'on a Les manques N'existent pas Sur la terre Les manques Et l'image Que le diable donne Aux chrétiens Sur ce qu'ils ont Et il a commencé Dès le jardin d'Éden Les diables Le diable dit à Ève Vous serez comme les dieux Quand Dieu crée l'homme Il dit créons l'homme Comme nous Les manques C'est un mensonge Du diable Donc la notion Du manque Dans l'Église Est créée par Satan Donc quand Dans ta tête Tu entends un message Je n'ai pas Dis ceci Satan Tais-toi Quand tu entends La voix qui te dit Je n'ai pas Sur le champ Dis à Satan Tais-toi Je vais aller plus loin Mais même Dans ça Le diable Éxpert Dans l'aveuglement Sur ce que nous avons Et ouvrir les yeux Sur ce que tu n'as pas C'est l'origine De la convoitise Quand tu regardes ta femme Elle n'a pas Ce que la femme De ton voisin a Mais quand le voisin Regarde ta femme Elle voit Ce que sa femme N'a pas Les mensonges Du diable Les mensonges Du diable C'est dans Les cœurs Des hommes Des Africains Et des Congolais En particulier Voilà pourquoi Nous appauvris Nous dépouillons Notre pays Et nous allons Nous installer A l'étranger Mais l'étranger Là où nous allons Nous installer Ils l'ont construit Avec les ressources Du pays Que tu as foui La Belgique La Belgique Est construite Avec la richesse Du Congo Mais toi Va se ressembler La Belgique Quel cancrelat Te visite dans la nuit Quel cancrelat Tu dors Avec quel cancrelat C'est le diable C'est un type D'enseignement Qui a été transmis De génération En génération Et cette génération Ne voit pas Que nous avons Quelque chose Il n'y a que Dans nos paroles Qu'est-ce que Les Rwandais Vis-à-vis de nous Mais ils font Ce qu'ils font Là-bas En tout temps Nous nous parlons Mais ils font Ce qu'ils font Quel est le projet Des méchants Contre l'air De ces choux Au nom de Jésus Mais je vais attirer Quand même l'attention Même si j'ai pris Comme ça Si nous n'ouvrons Pas les yeux Je ne suis pas Prophète des malheurs Je l'ai dit Depuis 2006 Pendant les élections Parlez comme vous voulez Si vous n'agissez Pas comme il faut Ce que vous redoutez Va arriver Je reprends L'extrait De mon enseignement En 2006 Si le Congo Ne valorise pas Ses richesses Faites prière Au stade Comme vous voulez Veillez Pendant toute l'année Vous allez perdre Vos portions C'est ce que ces textes disent C'est lui qui a dit Que tu ne m'as rien donné On lui a pris Ce qu'il L'a méprisé On a donné A celui Qui avait La mentalité du manque La mentalité du manque Cause la perte De même De paix Que tu peux avoir Quand tu continues A dire Je n'ai rien FMI Aidez-nous OMS Aidez-nous Banque mondiale Aidez-nous Etats-Unis Aidez-nous Grande-Bretagne Aidez-nous Même Dubaï Aidez-nous C'est bizarre On va On fait des photos J'étais avec Les princes arabes J'ai parlé Des personnes Alléluia Notre excellence N'a pas été reçue Par Biden Ca fait quoi Nous on mange Les pains de Biden Où nous respirons Avec son nez Congolais Qui vous a Ensorcellé Aujourd'hui Les pays C'est bâti Avec la richesse Du Congo C'est quoi L'aveuglement Satanique Ce qui rend Les autres Grand Nous rend Malheureux Quelle absurdité Si avec Les peu Tu ne peux pas Changer quelque chose Si avec Les peu Ce n'est pas Avec beaucoup Que tu vas changer La Bible Le dit Celui qui est Fidèle Dans peu Serra fidèle Dans beaucoup La fidélité C'est quoi Connaître On m'a donné Ça Pourquoi Et par qui Par qui C'est là Que commence La fidélité Parce que La fidélité C'est Se conformer Non Non C'est Instruction Exactement C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Et tu es fidèle Tu feras Des grandes choses Je vais terminer Par là Je vais terminer Par là La Bible Le dit J'ai pas suivi Mes notes Bon Gloire au Seigneur J'ai entendu Une déviation Récemment Mais Après j'ai compris Pourquoi Dieu Voulait que je Coute cette déviation Par quelqu'un Que nous respectons Beaucoup La Bible Le dit Avec Dieu Nous ferons Des exploits Il écrasera Nos ennemis Un exploit Est une réalisation Par une personne Qui n'a pas De moyens Ni les profils De les réaliser Selon les hommes Selon les hommes Toi Être élu député Quel sorcier T'a donné ça Selon les hommes Toi T'es marié Avec elle Qui t'a donné ça Selon les hommes Toi Qui t'a donné ça Ne te regarde pas Derrière les lunettes Des gens Ne te regarde pas Avec les yeux Des gens Regarde-toi Avec les yeux De Dieu Ceux qui se sont Regardés avec les yeux De leurs ennemis Sont morts Dans le désert Nous sommes Nous sommes à leurs yeux Comme des soterelles Si tu acceptes La perception Des gens sur toi Petit Incapable Tu n'as rien Tu peux faire quoi Ça va t'arriver Et tu vas mourir Dans le désert Si tu regardes Si tu te regardes Avec les yeux Des autres Tu vas devenir Ce qu'ils voient De toi Voilà Voilà l'un De grands problèmes Que les chrétiens Vivent Tu lis la Bible Ou tu lis L'Arléquin Non C'est simple Pourquoi vous avez honte De ce que vous êtes Aujourd'hui Si vous avez deux chasses vides C'est une étape Je dis Tire juste attention Au porte-parole De nos frères sorciers Non Porte-parole Des sorciers A l'église De nos frères sorciers De nos frères Nos frères Un Mes frères Dans le Seigneur Mes servants Satan Qui disent des paroles Sur l'église Donc Sur le plan de la forme Il est mon frère Mais sur le plan des actions Il est envoyé par Satan Comment un frère Dans le Seigneur Il veut dire Que l'église Du Seigneur Sera détruite Et toi Tu viens rapporter Cette parole Et toi Et lui Que Dieu vous voit Vous savez Vous qui faites Des radios Totoires Je vous entends Hier encore On m'a dit Un frère Je vous dis C'est pas mon église C'est l'église C'est Jésus Alors Ne te positionne pas Du mauvais côté Ne te positionne pas Du mauvais côté Parce que Dieu sauve Une nation Pas avec une grande armée Le Dieu Que je sers Fait beaucoup Avec peu Il est le stratège De celui Qui amène Le grand changement Avec un petit nombre Change ta perception Arrête de mépriser Ce que Dieu T'a donné Par ta façon De parler Par ta façon De te comporter Avec une ou deux personnes La Bible dit Le Dieu Qui a appelé Les choses Qui ne sont pas Pour confondre Celles qui sont C'est notre Dieu Ils ont dit Nous avons vu Les géants Fils d'Anak Un pasteur Grand dans la ville Il m'a dit Non Première année Vous savez Qu'il y a beaucoup De géants À côté de vous Vous allez faire comment On est à la cinquième Sixième année On est toujours là Et maintenant Nos frères sorciers Disent Vous ne serez plus là J'ai dit Ah bon Quand il fallait Qu'on soit pas là On est là Maintenant Que toi Tu dis Attends Ou c'est Dieu Qui est menthe Ou c'est toi Qui est menthe Choisissez Est-ce que J'ai parlé A quelqu'un Ce matin Choisis De quel côté Avec Dieu Nous ferons des exploits C'est une bonne nouvelle Quand les gens Te regardent Ils disent Que tu ne peux pas Le faire Alors Tu deviens Le choix D'étudiant Oh Je dis à quelqu'un C'est une bonne nouvelle D'être David Derrière les années De ton père Papa Les grands frères Ils disent Que David Là Il n'a pas La décidée royale C'est Eliab Et les autres Dieu dit C'est celui Que vous avez envoyé Dans la bourse Là Voilà Celui-là Que j'ai choisi Pour terrasser Goliath Oh Dieu Le Dieu Des exploits Il veut te dire Ceci Si tu vois Ce que je te donnais Quel que soit L'air qu'aille Aujourd'hui Et tu fais Ce que je te dis De faire Alors Les hommes Vont te célébrer Avec Dieu Nous ferons des exploits Ça ne veut pas dire J'ai fait mon projet Et je dis Adieu Viens ici Maintenant On va partir Ce n'est pas ça Avec Dieu Nous ferons des exploits Nous ferons des exploits Ne consiste pas A former nos projets Et à inviter Dieu Dans nos projets Avec Dieu Nous ferons des exploits Consiste à découvrir Le plan de Dieu Pour moi Et je m'investis Dans le plan de Dieu Pour moi Pour faire exactement Ce qu'il veut En d'autres termes Avec Dieu Nous ferons des exploits J'ai fait taire Ma volonté Et j'écoute La volonté De Dieu Je m'y soumets Comme si Et ce n'est pas comme si Laissant Dieu Laissant Dieu Laissant Travailler Au travers de moi Comme Paul pouvait dire J'ai travaillé Plus que tous Non pas moi Mais la grâce De Dieu En moi J'ai travaillé Plus que tous Non pas moi Mais le Saint-Esprit En moi Et il continue En disant Ces grandes choses Nous ne pouvons pas Les concevoir En d'autres termes N'était quoi pas Capable de concevoir Un projet La capacité De conception De vient de Dieu Quand cette capacité Te vient de Dieu Tu reçois Les projets De Dieu Tu laisses Dieu Être vrai Au travers De toi Les résultats Les résultats Vont te dépasser Vont dépasser Ceux qui te voient En conséquent Tes ennemis Seront terrifiés Parce qu'ils ne vont Jamais comprendre Comment c'est lui Qui n'a rien Comment c'est lui Qui n'a rien Et capable De faire Des grands résultats Pourquoi Parce qu'au lieu De voir la pierre Tu vois Dieu Au lieu De voir La pierre Je parle De David David Vient contre Goliath Les gens Voient qu'il Vient avec Le moupanda Avec la pierre Mais lui Il dit à Goliath Je ne viens Pas avec Cette pierre Je viens Contre toi Au nom De l'éternel Des armées Une petite chose Exposez au Seigneur Fait tomber Goliath Acclame la parole Le Seigneur